On va y aller ! Wouah ! On va pas prendre le but, on aura une bonne situation, on va la mettre ! T'es pas concentré ! Parce qu'il y a des intervalles, il manque du monde ! T'as quelque chose ? Eh bien, encore, encore ! On est loin ou pas ? Ouiiii ! Vous allez gagner ou pas ? Ouiii ! Salut YouTube, c'est Khooo, tchao, ça va quoi ? Et oui, aujourd'hui, on se retrouve au camp des loges pour le McDonald's Football Challenge. Dans une vidéo précédente, je vous avais dit d'envoyer vos candidatures pour faire partie de la sélection McDonald's qui allait affronter des plus grands clubs européens comme Chelsea, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, FC Porto. Les meilleurs d'entre vous ont été sélectionnés pour faire partie de cette sélection. Aujourd'hui, Tonton Sian sera le coach des U12. On va affronter ces grandes équipes dans un tournoi de folie. Vous avez suivi pendant deux jours pour pouvoir gagner un tournoi de fou. Voilà, les petits sont encore en train de s'échauffer derrière. Mais la journée a commencé depuis très très longtemps. On retourne pour voir ce qui s'est passé juste avant. La YouTuber se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode du McDonald's Football Challenge. Vous avez pu suivre ce tournoi lors des différents défis que j'ai donnés aux quatre membres de l'Urbanball FC Junior. Ils ont dû faire le show d'ouverture officielle de ce tournoi et aussi défier l'Astético Madrid et Chelsea dans la Cachepana. Mais en vrai, la première mission de Tonton Sian était de coacher la sélection U12 de McDonald's pour affronter les plus grands clubs européens. Je vous avais fait une vidéo lors du début d'année pour vous demander d'envoyer vos dossiers d'inscription. Les meilleurs ont été retenus et ont participé à une journée de détection où plus de 1000 candidats étaient présents. Ce sera donc des U12, U13, U14 et une sélection féministe des U16 qui participeront au tournoi. La mission n'est pas facile car il va falloir rivaliser avec les meilleurs joueurs de leur catégorie. Je suis donc ici pour vous faire partager mon expérience et vous montrer les coulisses de ce tournoi. On se retrouve tout de suite au camp des loges. Let's go ! Pante ! Ça va ou quoi, tranquille ? Rentre, rentre, rentre. Dans mon âme, je demeure. Welcome to la casa, ça va ou quoi, tranquille ? On se prépare pour l'échéance aujourd'hui. Aujourd'hui, Tonton Sian, il est coach. C'est la Champions League, je t'ai dit. Et moi, je suis coach de la sélection McDo. Et ouais, donc là, je n'ai pas pris le petit-déj. On va partir prendre le petit-déj en côté des joueurs. Et c'est parti pour le tournoi. Hop, casquette, rituel de la casquette, comme d'hab. Ça va, Léon ? Bien, 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 bon. Il faut des œufs, tu vois, il faut des fruits. Là, tu me tentes trop. Comment je vais être... Je ne pourrais pas faire des petits pots aujourd'hui. What's up ? How are you, good ? Bon, allez, on va rejoindre mon équipe, là, parce que... Ça va, comment vas-tu ? C'est bien beau d'être coach, mais au moins, avec ses joueurs. Bonjour. Qu'est-ce que c'est beau ? Les gars, déjà, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Félicitations pour ceux qui ont passé la détection. Vous étiez mille au début et aujourd'hui, vous êtes dans les derniers et vous allez représenter la sélection McDo. Vous avez le privilège des joueurs face à des grandes équipes européennes, des jeunes, mais surtout, ne soyez pas timides par rapport à eux parce que vous n'avez rien à leurs envies. On est fait ou pas ? Oui ! Allez, 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 allez. Voilà, on se retrouve sur le terrain du camp des loges. Les petits sont en train de s'échauffer. On va aller faire la connaissance du coach qui va être avec moi pendant tout le week-end. Un coach que je connais depuis très longtemps parce qu'il m'a vu commencer le freestyle, il s'appelle Guy. On va être ensemble pendant tout le week-end, ça va être lourd. C'est parti. Ça va ou quoi ? Bonjour Arnaud, ça va ? Bon, il m'appelle Arnaud, c'est normal. Parce que Guy me connaît depuis plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Raconte un petit peu, quand tu m'as rencontré les premières fois, qu'est-ce que je faisais et tout ça ? Oui, bah écoute, nous, on l'a rencontré, c'était un pur hasard. Franchement, c'est comme il aime le ballon, il est venu au club et nous, on l'a bien accueilli. Mais on s'est vite aperçu que lui, il aimait beaucoup le freestyle. Parce que ce qu'il fait en freestyle, il le faisait en plein match. Et à un moment donné, on lui a dit, mais Arnaud, je pense qu'il faut que tu ailles faire du freestyle. Parce que vraiment, ce que tu fais là, en fait, il faisait tellement mal aux joueurs adverses qu'on avait peur qu'ils se fassent blesser. Et tu avais gagné un tournoi là, Adidas. Adidas, ouais, tu t'es venu à toi. Exactement, tu avais gagné un tournoi, ça serait Adidas. Et la finale, tu t'as changé d'Elysée après, face à Djibout Sissé, Sidney Govou. Exactement. Et tu l'auras fait encore très mal aussi. Et ouais, c'était le début. Donc c'était le début et après, ben, de là jusqu'à aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, 10 ans après, on se revoit là. Ça fait super plaisir. En gros, Guy va être le coach principal de l'équipe de U12 qu'on va accompagner lors de ce tournoi. Donc c'est lui qui va prendre les décisions tactiques, techniques, qui va leur crier dessus. Vous allez le voir sur le banc de touche, Guy. Il faut faire attention avec Guy. S'il est sur toi, t'es mort. Oh, prends un pouce-t'en, vas-y. Vas-y, vas-y, allez, allez, allez. Et en fait, Guy, ben voilà, je vais m'appuyer sur lui pour qu'il m'aide un peu à coacher la sélection. On va essayer de les faire gagner. On a le premier match face à l'Atletico, ça va être chaud. Puis demain, après, on a PSG. Après, on a Chelsea. Est-ce que tu penses qu'on a des chances de se qualifier ? Eh ben, avec toi, à mes côtés, on a beaucoup de chance, je pense, aussi. Oh bah, ça fait plaisir. Et puis, on souhaite qu'on passe un bon tournoi. En tout cas. Merci, Guy. Merci. Ok, le premier match, je vais juste commencer dans quelques instants. On est contre l'Atletico Madrid. Arrêtez-vous, je peux se connaître, un normal. Mais on est confiant, on a fait l'échauffement, on est chaud. Il fait vraiment froid. On s'échauffe comme des fous pendant 30 minutes. Là, ils sont prêts, les petits, ils se sont motivés. J'ai vu l'âme de guerrier dans leurs yeux. On va essayer de les accompagner et j'espère qu'on va gagner le premier match. 0-0 à la mi-temps. On va faire le briefing demi-temps et j'espère qu'ils vont tenir. Mais ils tiennent bien, les petits, franchement, ils sont bons. Concentré. On va prendre de but, on aura une bonne situation, on va la mettre. On va la mettre, on va la mettre, on va la mettre. Prends le temps, on contrôle la balle et cherche une bonne passe. Très plus, c'est là, tout le temps. Ok ? Allez, t'as pas le proie, t'as garé ? Allez, allez, tu vas te déçurer. Fais ton lacet, fais ton lacet, s'il te plaît. Bien donc. Ah ! Ah la la la. C'est pas grave, laissez-moi la tête. Ah, petit but, là. Pas bon. Eh, c'est vrai. Il vient tirer. Allez, ça sera fait. Allez, 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 allez. Oh la 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 la. Oh la la la. Oh la la la. Oh la la la. Incroyable, incroyable. Oh 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 oh. Encore, encore, ballon. Ouais, viens, c'est bon. C'est bon, là, c'est bon. Très bien, encore. Ils ont bien joué quand même 2-1, ils se connaissent pas au premier match ensemble contre l'Atletico Madrid, donc vraiment assurés. Mais j'ai jeté. Grand dommage, franchement pour la première fois que c'est votre premier match ensemble, vous avez fait une bonne prestation. Franchement, faut pas avoir honte, faut pas être déçu. Ce qu'il faut faire, c'est que chacun pense à ce qu'il a fait de bien, il le garde dans sa tête. Ce qu'il a fait de mal, il corrige, et il l'enlève. Donc durant tout le tournoi, je vais les tester à différents trucs. Et si ils réussissent le test, ils gagnent un petit follow, soit sur Snap, soit sur Insta. Le premier défi, c'est qui est capable de faire l'intro de coach et elle. C'est comme ça d'abord ? Ah, c'est toi qui décide, la caméra est à toi. Allez, c'est gratuit, go, tiens ! Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça, dommage. Eh regarde ma team, comment nous on s'entraîne, nous on s'entraîne avec des balles de tennis. 1, 2, 3, 4, 6, 7... Mais tu es trop frère toi, t'es chien. Alors là les Urban Bawlers ? Ah ça va, ça va Victor ! Ah mais attends, t'as trop dit là, t'as trop parlé là, regarde ! Oh là là, t'as trop parlé là ! Victor il va vous montrer un geste et vous allez essayer de le faire. Ouais ! J'ai envie de désarticuler, je n'ai jamais réussi ! Ah ouais les gars, prépare-moi sur la balle de tennis ! Vous connaissez pas celle-là ! PSG, faites attention ! On est contre les éléments là ! On brave le froid et le monde, c'est incroyable ! C'est un vrai urban baller ! Tu joues, qui neige, qui vent, qui grêle ! Même s'il y a des couteaux qui tombent du ciel, tu joues quand même ! Ça c'est un vrai urban baller ! Ce qui rentre, ils ne les connaissent pas ! J'avoue qu'ils frottent hein ! On est en route là, il fait meilleur, t'as vu ? On est en route pour le deuxième match ! Vous êtes prêts les gars ? Oui ! Est-ce que vous êtes chauds ? Ouais ! Avant de commencer le match, il y en a un qui connaît l'intro de Coach Yad ! Celui qui connaît l'intro, il va avoir le follow ! Vas-y, t'as une chance ! Moi je vais le faire, je vais le faire ! Salut c'est moi, c'est Coach Yad ! Ah t'as perdu, t'as perdu ! Comment tu loupes ? C'est pas possible ça ! Salut Youtube, c'est Coach Yad ! C'est presque ça, il manque deux mots ! Allez ! Dernière match ! Voilà Youtube, on se retrouve pour ce match 2 face au Paris Saint-Germain ! Ils ont fait un mauvais résultat face à Chelsea dans leur premier match, ce qui fait que déjà ce match est décisif face à eux ! On va voir ce que ça donne, c'est parti ! Solution, solution, solution ! But ! C'est un but là ! C'est pas grave, on va revenir ! J'ai confiance au pied ! C'est ça ! Je vous l'avais dit qu'on allait revenir ! Je vous l'avais dit ! Devant la balle Kylian ! C'est parti 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 ! Trois alignés à Simon ! Je rappelle, un des gars, Naïm ou celui de droite, pour rentrer ! Allez les gars, on part pareil ! Allez les arrières ! Allez ! Allez ! Allez ! On met pas un but ! C'est qu'en action un peu bête ! À quelques instants, ça va être chaud ! Il faut vraiment tout donner ! Mettez au moins l'envie ! Parce que là, c'est bête de perdre comme ça ! On est encore à ça ! On est encore à ça ! C'est vraiment dommage ! Bon voilà ! Donc demain, il y a encore deux matchs ! Il faut gagner en espérant que derrière, il faut aussi perdre pour faire une belle finale ! Il faut que tu comprennes, dès aujourd'hui, ce que tu dois changer dans chaque match ! Est-ce que là, tu sais ce que tu devrais rejouer le jeu ? Est-ce que tu sais ce que tu devrais changer ? Il faut rester plus haut ! Il faut rester plus haut, ok ! Le lendemain matin, on va aller les voir pour les égayer un peu ! Et jouer le dernier match de groupe et la petite finale ! Et je suis sûr qu'ils gagneront un des deux matchs ! Ok Youtube, on se retrouve pour le deuxième jour de ce tournoi ! Là, je me retrouve le matin ! Je vais voir comment se sentent les jeunes pour ce dernier jour ! On a un match contre Chelsea, puis après, on a notre finale ! Ça va être lourd ! J'espère qu'ils soient en confiance et qu'ils se sont remis ces deux défaites d'hier ! Je suis sûr qu'ils vont reprendre du poil et la bête ! Et qu'ils vont enchaîner pour aujourd'hui ! Allez, on est parti ! Nous, on est les premiers sur le terrain ! Mes petits, ils sont trop motivés de Chelsea ! Ils ne sont même pas là ! Et les Anglais, on ne perd pas trop les Anglais ! C'est mort ! Chelsea ! Vous allez perdre votre lettre ! Vous allez vous appeler, je ne sais pas, Si ! Mais même pas ! Ou Shell ! Mais pas si ! Comme vous l'avez compris, dans ce deuxième jour, notre premier match, On est opposé à l'équipe de Chelsea ! Ils ont enchaîné des victoires ! Mais on peut encore se qualifier ! Il faudra juste faire un bon résultat face à eux ! C'est l'équipe la plus solide de ce groupe ! Donc voyons voir ce que ça donne ! Let's go ! La compo, elle fait mal ! Hier, hier ! Chavez, Chavez ! On est bien là, on est bien ! Oh 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 ! Eh ! On vient de marquer là ! On vient de marquer là ! Oh putain ! On vient de marquer là ! Eh ! Je vous avais dit, là c'est bon, on est en place ! Il fallait un jour d'échouffement ! Une première mi-temps, mais là c'est bon là ! On est imbattable ! On perd plus ! C'est cuit ! On vient de marquer les gars ! Oh 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 ! Eh ! T'es pas concentré ! T'es pas concentré ! Franchement, il est loin ! Tu me fais de la mer pourquoi ! Tu comprends pas moi ! Parce que le football c'est un jeu ! Votre but aujourd'hui, c'est de comprendre ce jeu ! Et pour comprendre ce jeu, il faut être capable de comprendre tous les postes de ce jeu-là ! Comme vous pouvez le voir sur la tête de mes petits de la sélection McDo, ils sont vraiment très tristes de ces mauvais résultats ! Ils sont vraiment affectés ! Donc, quand on s'est amis, ils n'aiment pas avoir la tristesse ! Ce qu'on va faire, c'est que je vais les emmener, c'est changer les idées ! C'est parti ! Celui qui fait la meilleure prestation contre un des petits joueurs à Urban Ball ! Je commence ! Il gagne un follow ! Ok ! C'est 3 buts ou un pas mal ! Chaddrak, défenseur central de la team McDonnell ! Il commence contre... Allez, va victor ! C'est parti ! Je dois faire quoi ? Oh ! 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 Je vais présenter la caméra ! Oh, bonjour ! Je m'appelle Jimmy ! Jimmy ! T'es le dernier à passer là ! Tu marques 3 buts ! Ou tu mets un petit pont ! Et t'as un follow sur Insta ! Ok ! Attention ! Oh ! Le Raka va jouer au coller, Jimmy ! Jimmy, c'est un connaisseur ! Yeah ! Oh là 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 ! Celui-là, il était sale ! Salut les gens, c'est Kootchan ! Ça va ou quoi ? Non ! T'oublie un mot ! Salut les gens ! C'est Kootchan ! Non ! Non ! Non ! C'est sale ! Salut les YouTubeurs ! C'est Kootchan ! Ça va ou quoi ? Voilà, c'est bon, t'as gagné ! Voilà, c'est quoi ton Insta ? J'ai pas ton Insta ! Bruh ! C'est quoi ton Snap ? J'ai pas Snap ! Bon bah c'est pas grave ! Ah mais moi ! Bon la YouTubeurs, vous savez, là on est en mode avec les U12, mais la sélection McDo, c'est aussi U13, U14 et la sélection féminine ! Et là dans la sélection féminine, si vous vous rappelez bien, il y avait une jeune de moindex qui s'appelle IsaFood qui était venue à la soirée McDo ! Elle est là là, elle est là, elle est là, il y a une recette là, regarde, elle est là là ! En tout cas ça fait plaisir de voir des membres de la YouTubeurs qui ont réussi à faire tout le chemin jusqu'à être sélectionnés par McDonnell ! J'espère que la prochaine fois vous vous inscriverez plus en plus nombreux, comme ça on sera tous ensemble pour franchement un bon jour ! Je vais faire croire de le coup ici, mais on passe un bon moment ! Nous nous retrouvons pour ce dernier match, ce McDonald's Football Challenge ! Et ce match a l'air d'avoir aucune importance, mais pas du tout la YouTubance, je vais vous expliquer pourquoi ! La sélection McDo est composée pour la plupart de petits de la région parisienne ! Ces mêmes petits ont pratiquement tous pour le rêve d'intégrer l'un des centres de formation de ces plus grands clubs ! En règle générale, ils ont tous été en contact avec le Paris Saint-Germain et certains même de la sélection ont déjà joué dans ce club ! Donc ils se retrouvent aujourd'hui contre des jeunes du même âge qui ont potentiellement pris leur place dans ce grand club ! Ils vont devoir, lors de cette petite finale, leur prouver qu'ils n'ont rien du tout à leur envier ! Et qu'ils pourront peut-être prendre leur place dans un futur proche ! C'est parti ! Oh la 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 ! C'est top butant Lucas ! Et bon, là, on a marqué un 0 à chaque fois, on a fini les matchs à perdre 2-1 ! Par membres de concentration, on va bien leur parler au-dessus ! Pour être sûr qu'on garde le score et qu'on gagne notre première victoire ! C'est bien les gars ! C'est bien les gars ! 15 minutes pour gagner le match ! Vous avez gagné ou pas ? Non, je ne vous entends pas ! Vous avez gagné ou pas ? Siiii ! Voilà, c'était le carré qui fouet toi ! Allez les gars, bon courage ! Oh là, vas-y ! Allez, allez, allez ! C'est pour l'eau qui vienne ! C'est pour l'eau qui vienne ! Fantène ! Il est arrivé là-haut ! Ah c'est comme ça quand on marque des vites on me met des panas C'est comme ça qu'on célèbre On a marqué on a marqué on est content Première victoire ils m'ont fait plaisir les petits Ils m'ont fait plaisir je suis content comme si j'avais gagné la coupe du monde On va aller les voir on va demander les réactions un petit peu Ok bien joué les gars Là déjà vous avez grave géré les gars franchement Vous avez mis l'envie vous avez mis la concentration 2-0 on finit par une belle victoire contre le PSG Ça déchire comme je vous l'avais promis vous allez être suivi sur Insta et Snap On va faire un petit petit peu de guerre Quand je dis Mac vous dites DO Quand je dis Mac vous dites DO Mac, DO, Mac, DO Quand je dis Mac vous dites DO Mac, DO, Mac, DO Vous avez bien joué les gars vous avez géré Vous avez bien joué les gars Super Super Ça fait plaisir en tout cas pour le PSG Ça fait grave plaisir Voilà YouTube ans c'est la fin de la vidéo J'espère que t'as kiffé En cette fin de vidéo j'ai pu participer à la remise des trophées pour récompenser les meilleures équipes et les meilleurs jeunes Mais aussi passer un petit mot à tous les clubs à propos de mon expérience et surtout du plaisir que j'ai eu à tous les regarder jouer pendant ce week-end J'espère que la YouTube ans vous avez kiffé cette série de vidéos avec les Urban Bowlers qui ont défié Chelsea, Atletico Madrid et qui ont relevé aussi le défi de faire le show d'ouverture de cette cérémonie du McDonald's Football Challenge La série McDonald's saison 2 touche à sa fin On a passé de super moments notamment en passant par le Parc des Princes, en se déguisant en Père Noël, en lançant un challenge de fou à toute la YouTube ans En organisant cette soirée de malade avec les Cups McDonald's et au final participer à ce McDonald's Football Challenge Lors de la saison 1 je vous avais fait participer à des expériences de folie en lien avec le Paris Saint Germain Et à la fin de la saison je vous avais fait participer à un tournoi PANA où plus de 100 participants étaient venus à Saint Germain en Linde, c'était juste crazy Tout ceci la YouTube ans pour vous demander qu'est-ce que vous souhaiterez voir pour la saison 3 avec McDonald's Quel projet vous souhaiterez voir, quelles vidéos vous aurez envie de regarder ou même de participer Je vous invite donc à me laisser votre meilleur commentaire suivi de votre meilleur like Et surtout pour faire partie de cette YouTube ans vous devez vous abonner à la chaîne Coachien en cliquant sur le Coachien qui apparaît juste là C'est bon, t'as cliqué, on se voit bien sûr à la prochaine séance Bye